Bonjour, bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie d'Anto, bonjour Anto. Bonjour Carfranc. Et on est sur Northgard, un jeu vieux comme Merobe. Et je vais vous dire, Merobe elles sont vieilles, à l'époque où je le travestissais... C'est pas le sujet ! Ce jeu étant ultra promo à genre même pas 15 balles. Il était à 13,99€ donc 14€. Du coup j'ai décidé d'enfin le prendre. Et du coup aujourd'hui avec Anto qui va vous faire tous les conseils. Qui d'ailleurs va me dire tout de suite par quoi je lance, je ne fais rien. Ok, tu commences déjà par construire une putain de bûcheron. Un putain de bûcheron. C'est le troisième bâtiment qu'il faut construire. Par contre il n'y a pas écrit putain de bûcheron à côté. C'est valide quand même ou pas ? Ah ils font des petits bonhommes de neige ! Non, en fait ils ramassent de la nourriture. Genre ils font de la cueillette si tu veux. Oui mais du coup ils font des bonhommes de neige ! D'accord, si tu veux. Mais non, mais je te jure ! Tu verras sur l'épisode, ils font un bonhommes de neige ! Ah oui ! Oui, je viens de le voir. Et bah alors ! Essaye l'autre ! Et construis aussi un éclaireur. Construis un éclaireur, genre ça se construit un éclaireur. D'accord. Oui, tu construis un camp d'éclaireur et chaque bâtiment que tu construis tu dois prendre un colon et faire clic droit dessus pour que le colon soit attribué à ce bâtiment. Euh... Ouais, alors attends ma petite gueule parce que euh... C'est quel bâtiment ? Euh, c'est le camp d'éclaireur. Moi j'ai camp d'entraînement, camp de tirailleurs, et euh... Euh non 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 non, c'est dans les standards, tout en haut. Dans les standards tout en haut, mais c'est au camp d'éclaire... Oui, excuse-moi, je l'ai zappé. Alors, euh... Tout ce qui est dans standard, c'est des bâtiments qui servent au développement économique ou euh... Ou euh... Ou euh... Comment dire euh... Ouais, c'est économique on va dire. Parce que marcher... La brasserie aussi, il faut que t'en construise une. Enfin tu pourras. Parce que ça augmente le bonheur, et plus t'as de bonheur, plus tu peux faire apparaître vite des colons. Donc, te développer vite. Je peux te péter enfin... Oh ! Ouais, excuse-moi, j'ai pas suivi ce qu'il fallait faire, mais vas-y, ouais, je t'écoute ! Construis une brasserie ! Ah oui ! Ah bah oui, non mais tellement, j'aurais dû... La brasserie augmente ton bonheur, et ton bonheur te permettra à toi... Doc de Grunacar... Vergerie... Oh là, et quand tu choisis ça... Mais pétarasse, elle est où euh... Elle est où cette euh... La brasserie, c'est le truc qui est tout en bas à droite, de standard. Ça coûte 100 de bois et 50 pièces d'or. Ouais, mais j'arrête pas de passer à côté de tout, quoi. Je déteste. C'est une brasserie, ma gueule ! Euh, je lancerai le prochain festin, ok ? Oui, d'accord. Le festin augmente ta renommée. Ah, ça a augmenté pour nous, tous les deux ? Oui, c'était actif pour les deux personnes. Et ça te donne des bonus de production. Faut penser à construire des maisons aussi. Ok, bah c'est parti, j'ai envoyé une maison dès que j'ai un peu de web, hein. Pourquoi j'ai un point d'escalation sur ma cabane ? Quelle cabane ? Ah, ça s'il y a personne dedans ! Faut que tu cliques sur un colon, que tu fasses clic droit dessus. Oh, ouais, d'accord. Tu peux en mettre deux, hein, dedans, tant qu'elles sont pas améliorées. Oh, c'est trop mignon ! Oui, et maintenant, tu prends une autre personne et tu fais clic droit sur ton camp d'éclaireur pour en désigner un éclaireur. Euh, hop ! Tu es clair. J'ai toujours su que tu étais une lumière. Et on peut pas faire pop du civil ? Le civil apparaît automatiquement en fonction de ton bonheur. Ah ouais, d'accord, donc oui, c'était vachement important que je balance ça, parce que moi, je suis raide. Qu'on soit bien clair, je suis d'accord. Euh, ouais. Et bah, dans ce cas-là, tu... J'ai personne qui fait de la bouffe, hein. Dans... Ah. Bah, dans ce cas-là, enlève un de tes bûcherons en faisant clic droit sur ta... Non, mais si, 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 c'est vrai, j'ai encore deux mecs, en fait, je te dis de la merde. Y'a un type qui vient de pop. Parce que j'ai la brasserie. Donc la brasserie augmente le bonheur, on est bien d'accord, hein. Oui, et tu dois mettre quelqu'un dedans aussi pour qu'elle soit... Ouais, je vais envoyer ça. Euh, une personne te fait, euh, deux de bonheur. C'est qui, ce monsieur ? Ah, c'est un éclaireur, d'accord. C'est pas étrange, quoi, monsieur. Eh, y'a des loups juste à côté de Chewam, hein. Euh, oui, tu... Faut que tu fasses attention à ce qu'ils peuvent venir attaquer dans ton territoire. Euh, ouais. Bah, va falloir des troupes, non ? Ou une tour ? Euh, des troupes. Une tour qui te permet de défendre, mais pas d'attaquer. Bah ouais, mais enfin, il est vraiment juste à côté de la frontière, en fait. Eh bah, dans ce cas-là, euh, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer mon éclaireur, euh... Faire du... Faire de la reconnaissance, euh... Et puis... Entre nous deux, et j'enverrai ma... Mon unité, c'est une unité spéciale de démonstration. Ah, une bergerie ! Et si t'as des moutons, tu peux créer une bergerie, non ? Oui, et la bergerie fait, euh... Pour ta faction, c'est quoi ? Déjà, bonus. Les moutons se mettent à produire de la nourriture. Ouiiii ! C'est le destin, ma gueule, c'était le destin. Parce que moi, j'ai commencé avec un moutmout. J'ai un moutmout ! Euh, t'en as... Non, t'as deux moutmout, je crois. Attends. Euh... Euh, non, t'en as un. Mais tu pourras mettre... Mais tu pourras mettre comment... Tu peux pas construire deux fois le même bâtiment, sauf les maisons dans le même endroit. D'accord. Bah j'ai pas de maison, ceci dit, hein. Enfin, peut-être que j'en construise une à un moment donné, hein, je pense. Euh... Attends, je... Euh, tu peux voir ton population sur population, hein, je suppose, quelque part. Oui, euh, en haut, haut, à droite. Ah ! En haut, à droite. Non, ça c'est ton bonheur. Ouais, je suis assez sur 6, je suis au max. Mais euh, ouais, je suis au max. Ouais. Par contre, de toute façon, en pouf, là, je suis en négatif, hein. On va prendre que ça tourne mal, hein. Euh, faudrait que je construise, hop, des chiants. Ça va affecter de gens à ce bâtiment. Tiens, hop, festin. Comme ça, tu passes en négatif, en polystif, euh, en production de pouf. Exactement. Je suis à plus 6. Euh, tu vois le territoire avec, euh, les cerfs au nord de chez toi ? C'est une pierre. On construise une mine à cet endroit pour extraire de la pierre, c'est bien ça, non ? Euh, ouais. La pierre qui permet de faire des améliorations de bâtiments. Il faut qu'il fasse coloniser quand tu auras 20 de nourriture. Et dedans, tu pourras construire 3 bâtiments. Parce que t'as un petit récapitulatif en bas à droite à côté des constructions de la zone. Euh... Il est parti explorer, il fait de l'exploration. Je m'en fous, j'ai un trésor là à côté de chez moi. Euh, si t'as pas à coloniser, tu peux pas le récupérer. Ah, d'accord. Faut que je ligue sur la zone et faut que je marque coloniser, ok. C'est ça. Donc là dedans, il n'y a pas de loup, c'est très bien. Paf, on va coloniser. Faut que tu prennes celle qui est... Ouais, voilà, celle-là. Et après, tu enverras à quelqu'un construire un pavillon de chasse dedans. Parce que le pavillon de chasse produit beaucoup de nourriture. D'accord, ok. Un colon standard produit 4 de nourriture. Et un... Comment ça s'appelle ? Et un... Un pavillon de chasse. Oui, un pavillon de chasse. Alors... Et il y a un chasseur, je crois, qui produit 6 de nourriture. De base. Donc ce qui fait que tu en produis 12 avec 2 personnes au lieu de lui. En gros, il va falloir que je mette une petite cabane de chasse. Et si je suis pas trop débile, je dirais qu'il faudrait également... Une maison. J'en profite pour mettre un silo. Et une maison. Un silo et une maison. Parce que vu que tu produisent beaucoup de boosts... Yes. Euh... Vas-y, hop. Hop. Il faut que tu envoies quelqu'un dans la zone. Pour construire. Ah, va-toi de faire un bonhomme de neige. Vas-y, Space Marines, en avant. Toujours, vive les Marines. Euh... Mais pourquoi personne veut bosser dans ma cabane de Moutmout ? Parce qu'il faut que tu envoies le mouton. Tu fais... C'est ce que c'est les moutons seulement qui peuvent y aller. Envoie le mouton dedans. Fais que tu devrais le mouton. Ah, mais je savais pas que le Moutmout, il comptait comme un paysan, là. Il compte pas comme un paysan. Et comment... Le mouton se réduit de 20% de... D'accord. Ils sont tôt à bas. Ok, d'accord. J'ai compliqué. Non, non, non. Là-bas pas surtout. Avec ta faction, tu dois pas les abattre. Avec aucune faction, d'ailleurs. Si c'est mon pote le Moutmout. Ah ouais, mais faut que j'aille tuer le loup qui est juste en dessous, mec. Il y a du cerf et il y a trois boutons. Juste en dessous de chez moi. C'est-à-dire que je peux remplir deux bergeries. Ecoute-moi, je crois que ça va arriver. Oui, ce qu'il faut que je fasse aussi en urgence, c'est la construction d'une maison. Mais peut-être maison. Peut-être maison. Il y a trop de bâtiments dans cette zone. Là où tu as la cabane de chasse. Et il faut que tu envoies deux personnes tout de suite dans la cabane de chasse. Deux personnes qui font de la nourriture si tu les trouves, à moins que tu n'en aies pas. Le truc, c'est que j'ai plus de pop, t'es million. Ah tiens, si c'est bon. J'en ai trouvé un. Ah c'est bon, j'ai trouvé une. J'ai trouvé une et lui dès qu'il finit sa petite maisonnette, je l'envoie dedans. Après, il n'y aura plus qu'à attendre des gens qui vont bien. Je vais construire, comment ça t'appelle ? En bouffe, je suis stable. Je peux garder pour l'instant mon paysan. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Dès qu'on rentre en hiver, je lance un festin histoire que tu n'aies pas de négatif. J'ai pas de négatif, de toute façon moi je suis... Non, en hiver tout est doublé. La consommation est doublée. D'accord. Alors... Bah si tout est doublé, attends je ne m'emmerde pas. Paf, je l'envoie dans la cabane de chasse. Et j'attendrai que j'ai quelqu'un qui se montre, qu'on soit à 7. Un 7 type qui se présente. On va voir 7 gajos. Ouais mais je crois que je vais surtout libérer un bûcheron en fait. La cabane de flas ne peut avoir que 2 personnes dedans. Tant qu'elle n'est pas améliorée. On peut pas retirer un bûcheron ? Si, en faisant clic droit sur une maison. Tiens, je te fais un festin. Ok, merci aussi. D'accord, ok, donc ça va redevenir un simple citoyen. Ok, bah là j'ai une simple citoyenne aussi. Parce qu'ils sont de simples individus. Des individus extrêmement simples. Et j'ai débloqué la mine. La mine maillot. Oui. Qu'il faut que tu utilises pour une chambre. J'envoie la mine, c'est parti. Je vais débloquer cette zone. En fait on s'en fout, je peux débloquer toutes les zones du monde si je veux en fait. Ouais, mais il faut que tu puisses les défendre, c'est ça le truc. Oui, bien sûr, je peux rien défendre moi, donc c'est top. Pour l'instant c'est top. Je suis bien d'accord, c'est méga top. Alors je suis pas sûr que coloniser en plein hiver soit forcément une bonne action. Non, c'est pas la meilleure idée du monde, je t'avoue. Ouais. Est-ce qu'il me reste des paysans qui foutent rien ? Ouais, alors ça sur me la caillasse ça suffira. Oui. La caillasse, faisons quand on était. Oui. Quand on était. Quand on était. Quand on était ? Parce que ta production actuellement de bouffe, elle est tellement faible que si je pense que tu enlèves une personne, elle se casse la gueule. Le silo, il faut obligatoirement qu'il soit construit dans la zone où ça produit de la nourriture. Alors une bergerie ça produit combien chez moi ? Tu cliques dessus, tu peux le voir ou pas ? Oui, tu cliques dessus. Non, 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 tu dois mettre ta main sur ta souris plutôt, sur là où ça produit de la nourriture et tu verras. D'accord. Les villageois produisent 9, 7 les chasseurs et 2 la bergerie. Ah oui, ça produit que dalle une bergerie. Non, c'est parce que t'as qu'un mouton dedans. Mais en vrai, le mouton est là dedans et il produit de la nourriture. Les autres factions ont un mouton et le mouton ne sert à rien. Il ne produit rien pour eux. C'est ça. Eux ils l'ont pas, moi je l'ai pas par exemple. Ma production de bouffe c'est 19 par des villageois et 6 par des fermiers. Très bien. Je pense que j'ai bien fait de coloniser la nouvelle zone puisqu'il va falloir que je construise immédiatement. J'ai pas le choix parce que j'ai vraiment pas de place du tout. Je vais construire mon camp d'entraînement. Et parce que là où j'ai mis des macabanes de chasse, il va falloir que je démolisse la petite maisonnette que j'ai. Non, tu attends, tu envoies quelqu'un dans ta mine. Attends, je peux acquérir de nouvelles connaissances, tu m'en as pas parlé de ça. Ah oui, prends H aiguisé. Oui tu prends ça H aiguisé, t'emmerdes pas. Et l'argent pour tes abonnés ? Non, normalement tu prends soit l'argent soit H aiguisé. Dans tous les cas tu devras faire... Réduise la consommation de 5%. On va peut-être prendre ça aussi dès que c'est possible. Parce que moi j'ai maîtrise culinaire. Je réduis ma consommation de nourriture de 5%. Peut-être aller là-dessus. Une idée à la con. Vraiment. Je sais que je suis un type un peu original mais... Je suis un peu étrange comme dit, pas ce qu'il paraît. Non, c'est pas ce qu'il paraît. Quoi ? Non mais parce que personne ne voulait construire ma maison là. Ils ont construit ça. Faut que tu lui envoies quelqu'un. Ouais, c'est... J'ai envoyé un random distance. Ah voilà, il fait bon vivre. Top pistache. Là ça va commencer à être pas mal. Votre allié est attaqué. Là par exemple, tu as un loup qui est venu t'attaquer. Donc il faut que tu envoies d'autres colons aider celui qui est là-bas. Ok. Ou alors, celui-là, tu cliques dessus et tu le fais partir. Voilà, bien joué. Et il faudra que tu construises un pavillon de soigner. Comment ça s'appelle ? De soins. Cabane de soins. Pour pouvoir soigner ton unité. Chaque unité qui est blessée... Comment dire... Produit 20% de nourriture en moins ou 50% de nourriture en moins. C'est violent. Ouais, retourne brasser. Après ils retournent tous à leur activité, on est d'accord. Si tu les renvoies, oui, normalement. Ok. Du coup j'ai besoin de construire, c'est ça. Alors déjà j'ai besoin de détruire cette maison. Si je peux pas. Je peux pas... T'as pas dans cette campagne. Ah j'ai beaucoup moins d'bois. Ok. Peu moins d'bois qu'avant. Et par contre je suis censé avoir un... Ah il est bon mon éclair? C'est quoi l'histoire ? Ah il est là. Ouais, mais arrête de t'amuser toi. Viens bosser. Non, non, mais... Ah, c'est pas moi tu parles. J'ai un truc à explorer, je vais même l'explorer. Parce que je le vois en train de fermer depuis tout à l'heure, ça va 5 secondes. Donc il faut que je construise. On a dit une maison de soin, mais faut aussi que j'entraîne de la trompe. Ouais. Des trompes me permettront de te défendre et de... C'est l'eau, monsieur. C'est la mort. Euh, je vais rajouter quelqu'un sur le bois. Du coup, on s'en merde un peu parce qu'on est bien en positif. J'organise le festin. C'est mon cadeau à ta communauté. Vas-y, je vais faire le prochain si tu veux. Dans votre clan, on ne peut plus se développer, on n'a plus assez de maisons. Arrêtez de niquer, bande de cochons. Ça suffit. Ça suffit des conneries. En plus, une maison, ça coûte du web. J'ai pas ça, les enfants. Je vous ferai pas, vous aurez rien. Donc, mon éclaireur, il est clair. Et pourtant, crois-moi bien que c'est pas une lumière. Ouais, oui, bah je m'en suis douté. Euh... Tu vois comment le nombre de bâtiments que t'as le droit de construire dans cette zone ? Euh... En bas à droite, à côté de construire, quand tu cliques sur une zone, tu as le nombre de bâtiments que tu peux construire. Ouais, maintenant que j'ai commencé à construire dessus... En bas à droite, pardon. Et maintenant que j'ai commencé à construire dessus, est-ce que tu le vois ? Mais non, c'est toujours au même endroit ! En bas à droite, à côté de construire. Ah oui, t'as une petite zone qui, en fonction de la zone, te montre les ressources disponibles. Tu vois de quoi je parle ou pas ? Tu vois ta zone avec les troupes ? Non pas, mais attends, d'abord je réduis ma consommation de nourriture. Voilà. Tu vois comment ça s'appelle ? Tu as ta zone avec... Mince. Comment expliquer ? Non, mais tu as... Tu as... Là où tu as toutes tes civils ? Tu as la zone là où tu as toutes tes civils, on est d'accord ? Ok. Et, juste à gauche, en dessous, c'est genre à gauche du panneau de construire. Quand tu cliques sur une zone, Et bah ça apparaît. T'as une case qui te dit combien tu as de population, combien il y a de nourriture, de bâtiments... Non ? Oui, je crois que je l'ai vu. Attends. Et elle doit changer. Deux bâtiments à cet endroit là. Ah, après... Mais ça s'améliore avec Sandor. Avec Sandor, ça se débloque. Tu peux mettre un emplacement supplémentaire par zone avec Sandor. Ah ouais, bah attends, je vais améliorer... Une seule fois. Je vais améliorer le central, hein. Le central, tu l'améliore une fois et tu poses genre ta caverne, ta caserne. Ouais, exactement. C'est ce que je pensais. Parce que comme c'est un endroit qui est protégé, c'est-à-dire que tu la perdras... Bêtement. Je suis d'accord. Pourquoi bêtement ? On peut perdre un lieu aussi intelligemment. Mais tu es très méchant. Non. C'est un peu comme ça. Et on est du coup à 5 sur 6 bâtiments dans la zone de village principale. J'aimerais bien les construire. Alors, camp d'entraînement d'ailleurs ou tirs ailleurs ? Alors, le camp d'entraînement te permet de faire des unités de corps à corps solides, tu vois. Et les tirs ailleurs, ce sont des unités de corps à corps rapides. Il faut que tu les mettes en tour de défense obligatoirement ou... Non, 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 ils s'autogèrent. D'accord. Alors... Ils s'autogèrent dans la zone où ils sont. C'est-à-dire qu'il ne s'est... C'est des colons qui ne font plus de nourriture, plus rien. Par contre, si jamais une unité ennemi rentre dans la zone, ils iront l'attaquer automatiquement. Mais tu dois la transférer de zone, en fonction de là où tu en as besoin. La mer va jaler. Va geler cet hiver. La mer va jaler. Elle va jaler. Elle va jaler. Les dracard ne pourront pas naviguer. Pourquoi ? Ouais, parce que dans Nord, nous, on dit que j'allais. Dis pas, j'allais. Ça se dit pas, j'allais. Pardon. Ouais, mais y'a pas de soucis. Je t'embête un peu, ça me fait plaisir. Ça m'éclate. En fait, vu que tous tes colons apparaissent, en fait, dans la zone principale, c'est même intéressant, en vrai, de construire un sino, comme ça, en fait, le moindre mec qui est inactif, en fait, il te rapporte un petit bonus de bouffe. Mon allié est attaqué. Ah oui, c'est toi qui te fait avasser. Oui, c'est moi, c'est moi. C'est moi, mais t'inquiète. Oh oui, mais c'est pas tout à fait un allié. Non, parce que les gens me disent... Ah, j'ai mon éclair qui se fait battait. Il se fait battait. Oh ! Oh, joli ce que je viens de découvrir. C'était intéressant. Ah, il pleut, on voit plus rien, ma gueule. Oh, reviens ici, arrête de faire tout le monde de neige. Alors... Oh là. Petite chute de réseau, c'est ce que je vois. Est-ce que tu as 10 de pierre, 50 d'or et 100 de bois ? J'ai 10 de pierre, 50 d'or... Tu dis non, j'ai pas les 50 d'or. Je suis en or, je suis en négatif d'ailleurs. Alors, il faut que tu construises un marché. On va faire le petit marché... Un marché ou un... Dans tous les cas, ils produisent des coûts. Mais le comptoir est un peu plus efficace. Un marché ou un ? Comptoir. Le comptoir produit un petit peu plus d'argent. Si je le dis, en tout cas. Ok. Certes. Challenge. Accepté. Euh, ouais. Le truc, c'est que du coup, j'ai pas pu faire ma maison de soi, moi, dans ces caderies. Euh... Bah... Ouais. Ça, c'est un béton. La population maximum de 2 et sa croissance de 20%. Ouais, c'est pas mal d'améliorer la maison comme une aussi, hein. C'est pas vilain, hein. Oui, mais de toute façon, t'es obligé de l'améliorer pour pouvoir... Eh, tu sais quoi ? Je te fais un cadeau. Ah putain. Bah, je lancerai celui de... Parce que j'attends les hivers pour les lancer, moi. Moi, j'attends pas. Moi, je peux. Ça me fait plaisir. Moi, je régale, tu vois. C'est la régalade, là. C'est un peu limité ma population, du coup. Je peux me permettre de régaler un peu. Ah ouais, parce qu'en fait, si j'ai pas mes cendants, je peux pas augmenter mes régions. Et en fait, dans toutes ces conneries, je n'ai pas fait... Euh... Cool. Je vais te filer de la nourriture. Non, non, j'ai, j'ai, j'ai... Nourriture, je suis bien. Moi, c'est tout sauf de la bouffe dont j'ai besoin, là. T'as besoin de quoi ? Là, je suis à plus 99 de bouffe, là. Ah ouais. Ça n'est pas une idée, ou pas ? Oui. Bah... Là, le problème, c'est que j'ai besoin... Aller, majoritairement, je vous en dors. Oh, fuck ! Est-ce que tu vois la zone de coolie de magma ? Je viens de cliquer dessus, ouais. Ouais, faut qu'on la capture. Faut qu'il arrive. D'accord. Pour gagner la partie. Et puis, il y a des gisements de fer à cet endroit-là. C'est sexy, hein. Voilà. Hum. D'accord. Ok, donc c'est le lieu légendaire doré qu'il faut trouver, quoi. C'est ça ? C'est ça. Ok. C'est quoi ça ? C'est de la pierre ? On va en avoir de la pierre ? Oui. Donc la tour de défense qui s'améliore toute seule, hein. Donc l'attaque et la résistance de la tour de 50%. Il serait dégueulasse. Moi, si t'as beaucoup de pognon, du coup... Je sais même pas si on peut s'échanger des trucs, d'ailleurs. Comment s'échanger des trucs ? Non. En gros, tu peux forcer des ventes. Par exemple, je pourrais te taxer 4 d'or, gratuitement. Sans te demander ton avis. En faisant un truc très très simple, qui est de commercer avec toi. Pour forcer... Tu peux forcer un commerce, si tu veux. Oui. Oui, je vois. Tu peux même choisir une route commerciale, mais à part avec cette technologie qu'il faut débloquer. Oui. Non, c'est sale ! Ah oui, donc là, on a en... Non, c'est sale ! Non, c'est sale ! Ah oui, donc là, on est en hiver, donc ok. On consomme aussi deux fois plus de bois de chauffage, ok. Oui, mais les moutons présents dans tes zones réduisent les consommations de bois de chauffage. Non, mais on est... C'est craqué, les chevres. Ouais, les moutons sont prétés. Euh... Oui, il y a un truc sur mon mineur. C'est quoi le problème avec mon mineur ? C'est-à-dire qu'il n'y a plus de pierre. Donc tu détruis ton camp de mineur. D'accord. Et une fois qu'il est détruit, tu peux enfin construire, par exemple, une barrage de ton camp de soigneur. Oh, mais c'est top ! C'est top pistache. Ok, démolissez-moi ça ! Euh, attends, du coup, il faut que je prenne mes mineurs et que je leur dise, en fait, vous êtes des citoyens standards. C'est ça. C'est ça. Ok. Euh, si tu cliques sur la maison mère, ça marche aussi, on est d'accord. Je crois. Je suis pas sûr. Ouais, on dirait ça. J'ai jamais cliqué. Euh, du coup, bah, moi, vu que c'est tout en haut à gauche, ça me paraît être un très bon endroit pour faire... Euh... Mon camp d'entraînement. Allez où, Cygni ? Ok, c'est bon, j'en ai. Hop ! Et euh... Bah, je prends un choupé ou un choupon. Je vais le laisser ramener sa bouffe. Ouais, tranquillement. On n'est pas des sauvages. Voilà, c'était pour le style. On n'est pas des sauvages. Euh... Donc, ouais, il faut absolument que j'agrandisse les zones, hein, parce que c'est la misère... Ah oui, tu me demandais ça pour améliorer ma maison commune, c'est ça ? Oui. Ouais, je vais le faire. Je vais améliorer ma maison commune. Parce que, de toute façon, pour améliorer tous les autres bâtiments, tu en as besoin. Ah ouais, non, mais ça me paraît bien. Parce que, augmenter de 20% la croissance, c'est quand même très très beau, hein. C'est le coup d'une technologie, en fait. Ouais. Euh... Et après, je vais faire arabage de savoir, copier un savoir appartenant à un autre clan. Qui, moi, me permettra de devenir complètement pété. C'est le seul truc indien du clan du serpent. Et sur exploitation. Par contre, attends, je suis en train de m'inquiéter, là. Il y a beaucoup de bouffe dans ma zone, mais en fait, le camp de chasse, il élimine pas le... Ou quoi ? Non, la bouffe revient à l'infini. D'accord. Ah donc, je pourrais même mettre deux camps de chasse, en fait, à cet endroit-là, en vrai ? Un seul. Parce que tu ne peux mettre qu'un seul camp spécialisé par zone. Tu ne peux pas poser, par exemple, deux casernes au même endroit, ou deux tours au même endroit. D'accord. Et s'emballe, il faut s'emballe, hein. S'emballe et s'emballe, c'est nécessaire. On colonise la zone. Allez. Je vais te faire un festin bientôt. Notre clan est un pour célébrer une nouvelle année. Cool. Je suis content. Merci. Notre clan est très content, il est happy. I'm happy. Voilà. Ok, cool. Nous, on a buté un loup. C'est formidable. Bravo, Space Marines. Euh... J'ai envie de te dire en avant. Pierre sculpté permet de former des érudits qui produiront du savoir. Allez-y, hein. Prêtez-moi un caillou. Oh, tu vois... Un caillou, toi. Ah. Le titre de Tan. Bravo à lui. Moi, je suis très content pour lui. Festin. Tu veux que je le festoyade ? Non, non. J'ai fait. D'accord. Je te prévenais juste. Ah, ok. D'accord. Merci. Ah, oui. Encore. Organise un festin, tout à fait. Oh, qu'est-ce qu'il est gentil, ce garçon. Il nous régale, hein. Hein, hein. Il nous régale un peu, hein. Quand même. Ok. Vol de savoir. Et je vais prendre... Euh, alors. Je vais prendre assiduité, qui vient de ton clan, qui veut dire que je peux effectuer un bâtiment. Si mon territoire est attaqué, je dois me défendre. Ah. Là, ça... Là, ça a pulpaté, hein. Ah, pulpaté aux Eios, crois-moi bien. C'est qui qui attaque ? Bah, je sais pas. Oh, fuck. Dégage ton bûcheron. Dégage ton bûcheron. Bah, c'est pas un bûcheron, c'est un soldat. Mais, ouais, il a l'air vénère, le truc là. Non ? Ouais, c'est ultra vénère. D'accord. Il faut que tu... Il faut que je sois une maison de soin, c'est impératif, déjà. Tu vas perdre ton territoire et tes bâtiments dedans vont être considérés comme détruits. D'accord. Mais, mais considérés comme détruits, c'est-à-dire pas détruits, c'est-à-dire que si je reviens après... Tu pourras les récupérer, s'ils prennent à feu. D'accord. S'ils prennent feu, ils vont prendre des dégâts sur la durée et... D'accord. Ok, j'ai fait un caillou, j'ai un érudit, maintenant, officiel. Ouais. Ah ouais. Il va faire de la technologie. C'est un drogueur, c'est un mort-vivant, quoi. Ouais. Je peux pas te rejoindre parce qu'on a pas de territoire frontalier. C'est en train de brûler mes baraques. Ouais. Et ils vont perdre des points de vie petit à petit. Et faudra que tu envoies quelqu'un, faudra que tu dépenses ou bois pour les rétablir. D'accord. Donc là, je suis ma cabane de soin qui est en train de soigner des gens. Mais ils ne soignent pas tout le monde, en fait. C'est un peu... Non, une personne à la fois. D'accord. Une personne à la fois, d'accord. Mais uniquement les gens qui sont dans la zone ou il va soigner les gens aussi hors zone ? Non, que dans... Non, il va soigner les gens dans tes zones à toi. Dans toutes mes zones, on est d'accord ? Dans toutes tes zones. D'accord. Très bien. Je veux savoir si c'est un soldier qui a... Ça tape très fort ou pas. Ça tape très très fort. Ça fait du 10 points de dégâts. Oh, ça race ! Ah ouais, c'est vénère. Puis en plus, ça tire à distance et tout. Celui-là, il est à distance, ouais. Alors, celui que tu vas affronter, il fait du 10 points de dégâts. Et il réduit de 5 tous les dégâts qu'il fera dans la gueule pour 65 points de dégâts. C'est-à-dire que ton soldat, par exemple, qui tape du 10, ne fera que du 5 points de dégâts. Ouais, ouais. On voit, il a 10... Il a une épée à 10. Il est 5. Et il a 65 points de dégâts. C'est ça. Tu aurais m'aurait dit, clique dessus ! Ouais, non mais comme tout à l'heure... On a circuité, hein. On réduit quand même nos coûts alimentaires. On est comme ça. Non, on peut augmenter. Ah non, je peux mettre plus de gens dans les bâtiments, c'est ça ? On peut mettre plus de gens... Ah là là, on peut avoir deux brasseurs. Ça, c'est où ? Oui. Ça, je pense que c'est vraiment... C'est le truc thug de l'AD. Et... Par contre, le jeu vient de se foutre de ma gueule. Clairement... Quoi ? Ah, je peux améliorer le camp de troupes pour avoir des guerriers ? Oui. Mais c'est déjà des guerriers, non ? Oui, c'est déjà des guerriers. Ça augmente ta capacité de troupes de 1. L'amélioration. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir deux personnes par contre, tes barraques vont être détruites. Je le dis. Mais euh, t'inquiète, j'ai commencé. J'vais commencer. Non mais je vais reconstruire une ou deux maisons là quand j'y suis. Il reste une place ici, je crois, on va reconstruire une barraque. Ouais, en même temps j'ai été contre pas construire une tour de défense ici. Pendant l'occasion. Oula, j'vais perdre mon guerrier. Ouais, ouais. J'ai pas fait gaffe. J'ai perdu quelqu'un. Bah c'est bien, ça libère de la place. La cruauté. J'adore la cruauté. Faut se méfier parce que le clan du loup là qu'on affronte, sa particularité c'est qu'il est très fort. Attends, c'est quoi ? C'est clan de l'ours ou le... Attends, c'est clan de l'ours ? J'sais pas mais mec, moi j'suis plein en bouffe et j'peux pas organiser de festin parce que j'ai pas assez de stockage. Bon, j'avais l'air plus efficace. Ma vie est dégueulasse. C'est les... comment ça s'appelle les merdes ? Les silos. Ah ouais, faut qu'il y ait le silo hein. Ou améliorer des silos. C'est parti. Vous savez, j'suis tan. J'suis tan. J'suis tan. Alors, j'peux dans un gang ou pas ? Ah il fait 10 nuits ? Moi je peux pas avoir des titres. Puisque en fait, mon talent spécial c'est ma... J'ai une guerrière de base. C'est quoi les outils de productivité ? Ah oui, d'accord. Plusieurs de vous outils peuvent être améliorés gratuitement. C'est quoi ? C'est que ça rend des mecs plus forts c'est ça ? Oui c'est ça. Alors toi, je te conseille d'améliorer tes... Comment ça s'appelle ? Je vais rendre le bouton épique, légendaire. Je peux pas. Je te conseille d'améliorer, d'après ce que moi je vois et de ce que t'as chez toi, tes chasseurs. Parce que tu pourras avoir plusieurs chasseurs après. Ouais. Et tes brasseurs. Pour pouvoir faire plus de bonheur à partir d'une seule... Et tu fais quoi ? Tu cliques sur le bâtiment et après je fais améliorer les outils ? Non, tu vois à droite là t'es trop ? Ah oui, d'accord. Ok. Et tu fais améliorer les outils. Améliorer les outils... Et les chasseurs... Les chasseurs sont... Les chasseurs... Les joueurs... Les joueurs... Les joueurs... Chasseurs. Baf. Bien joué. Ok, ils sont tous améliorés. Et c'est quoi ? C'est pendant un certain temps en fait ? Euh... Non, 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 c'est définitif. Ah oui, c'est craqué ! Ah, c'est craqué du chion ! Oh non mais c'est top, c'est top hein. C'est top, top hein. Après tout con, j'augmenterais bien les bûcherons. Parce que je me dis en fait, les bûcherons, une fois qu'ils sont améliorés, bah j'ai pas besoin de construire de deuxième bâtiment en fait. Là en vrai je trouve qu'il a obtenu le don de Yorn. Ouais, c'est un don de space. Le droit et la victoire lui appartiendra. Ouais. C'est juste la tête. C'est la... Non, c'est la victoire scientifique. D'accord. C'est ça dont je te parlais. D'accord. Très bien. Pour moi les gens qui sont pas contents, ils dorment dehors et ils ont froid aux fesses. Ils sont frileux de la biche. Oui bah d'ailleurs vous êtes frileux de la biche bande de naze. Ramenez-vous ici là, j'ai besoin de Space Marines. Ah oui, une fois transformé en... Comment ça s'appelle ? En... Soldat, il ne consomme plus de... Place de maison je crois. Euh... Non. Je suis toujours à 17 sur 18 et un de mes soldats me dit qu'il a toujours pas de maison. Ah ok, j'ai rien à dire. Tu as toujours menti. Depuis le début tu me trahis. Tu veux prendre possession de mes terres à bout tout. Moi ? Salaud communiste. Je suis pas communiste. C'est nazif. Pardon. Euh... On se calme. Tu te calmes, Denis. D'accord, Marcel. Il y a un gisement de fer patron chez moi. Ça peut être intéressant. Ah oui, c'est vrai. Cromleck aussi. Cromleck, ça peut ne pas être dégueu. Euh... Les... Les... Grumleck, c'est broken. C'est ok. Oh non, moi je vais aller à la tombe des drogués. Eh, je vais aller à la tombe des drogués, frère. Je ne peux pas coloniser une zone qui est défendue. Ah oui, il faut d'abord que je poutre le loup. Oui, mais je vais... Comment dire... Venir jusqu'à chez toi. Avec des colonisations. Comme ça, je pourrais envoyer mes troupes pour te défendre. Avec quoi ? Ah non mais c'est bon, je sais, j'ai déjà produit deux mecs. Ah c'est bon, je vais me faire les drogueurs. Non, les drogueurs tu ne te les feras pas. Ah si, si, je vais me les faire. Ah t'as pas compris, si, si, je vais vraiment les fumer comme du bois de sapin. On en reparle quand on aura perdu 50 pas. Mais attends, je vais améliorer mes soldats. Les outils, on ne peut pas améliorer les soldats ? Si, si, on peut. Ah non, ça peut être que les employés. Ok, retour. Ok, c'est que les larmes. Exclusively, reserved. All droits, reserved. Pourquoi je suis à moins 4 ? Ah bah oui, parce que nous n'avons pas de maison. Les gens aussi, ils sont chiants. Franchement, ils sont très exigeants je trouve. Ils sont vraiment très étranges. On peut mettre que deux moutons là-dedans. Ah ouais, donc il faut que je reconstruise une bergerie. C'est bien dit. On a dû la consommation de bois de chauffage. Construire. Il faut construire de la maisonnée. Déjà. Ça a l'air d'être pas dans l'urgence. Il faut que je prenne un mec qui fait rien là. Là, hop. Fini ici. Je crois que je viens de le faire, il est honnête. Allez, espèce de marine, ramenez-vous ici. On peut mettre combien de trucs dans cette zone ? Deux bâtiments ! Oh la misère du cul ! Il faut vraiment que j'améliore l'urgence. Il faut que je ne grandisse quoi. Elle est où la bergerie ? Petite bergerie ! Excuse-moi, j'ai des moutes-moutes qui s'emmerdent monsieur. Du coup d'ailleurs, on rapporte bien la bergerie maintenant. Quatre en fait, ça rapporte que la lune bergerie. Ça n'a aucun intérêt. Non, non, non. Si, ça t'apporte quatre de bouffe en permanence, l'été comme hiver, c'est ça ? C'est ça. Ça ne varie jamais. Et surtout, tes moutons à toi produisent. Les miens, parce que j'en ai deux, je n'ai pas accès à la bergerie. D'accord. Donc c'est-à-dire que j'ai deux moutons qui ne produisent rien. Ok. Par contre, j'ai un mout-mout de trop, je vais en abattre un. Non, 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 t'as trois moutons. Mets-le dans une zone, genre mets-le dans ta zone là où t'as, je sais pas, ton soldat ou... Mets-le dans une autre zone. Parce qu'il réduit la consommation de bois de chauffage. Ah ! De 20%. Un seul mouton. Faut que je le mette là où je mets des maisons quoi. Ouais, je reviens vite fait. Ok, vas-y, je t'en prie, Joyeux Noël. Ah oui, Joyeux Noël la bouffe aussi. Voilà. On entente le Northgard, tout ça, tout ça, mais... Voilà. N'oublie pas. Christ, beaucoup, là. C'est shot time. Des pigeons qui servent à rien, là. Ah, ça c'est des chasseurs, je veux dire. Ils servent à rien, les mecs. J'ai des pigeons qui servent à rien. Je vais peut-être pas transformer tout le monde en soldat, parce que je me perçois que j'ai pas beaucoup de mecs. Euh, construire. Pas à fond à se lancer, donc maison. Ah, il y a plus rien à faire ? Allez, c'est bon. Ok. Ok, donc, si j'ai bien compris, c'est... Ok, détruit. C'est qui, là ? C'est qui, là ? Ah, c'est Anto. Ok. C'est le bordel de l'Anto. Ah, le croix-flexe est très intéressant. Est-ce qu'on peut récupérer ceci dit ? Non, ça c'est un brasseur. Du villageois, là. Du villageois, là. Du villageois. Ah, je peux pas avoir... Oui, faut que je l'améliore pour avoir... Un villageois. Bon, la tristesse, quoi. C'est bon, on est bon. La population revient en positive. La tour de défense font 20 balles. J'ai pas. Ce que je pourrais faire, c'est que j'ai fait un marché, je pense. Si tu utilises un cotoir. Bon, je vais faire un marché. Et j'aurai les deux. J'aurai les deux. Ah non, on peut faire aussi un dock à dracar. Et là, on rapporte des crowns. Ah, attends, c'est intéressant, ça. On peut pas ? Ça se construit où, là ? Quand ? Comment ? Pourquoi ? Ah oui, il faut... D'accord. Que je sois vraiment sur une de mes cases. Une de mes cases, c'est mort. Un grand éclair. Attends, j'ai plus d'éclair. Très bien. Supprime. Parfait. Et du coup, est-ce qu'on peut construire des dracar ? Allez, c'est parti. Ça me fait plaisir. Deux bâtiments. Je sais plus de tunes. Je suis rincé. Je suis rincé. Y'a plus de tunes. Je suis rincé. Y'a plus de tunes. Je suis rincé. Tu peux pas venir nous embrouiller le nom d'or là ? Ah tu m'arrangerais un peu j'apprends. Ah mon territoire est attaqué. Alors, apparemment. Ah bah c'est bon, il y avait plus de goût. On va pouvoir revenir ici. Il reste un bruit ici aussi. C'est intéressant de le prendre. Intéressant d'aller chercher les embrouilles. C'est pas améliorer les gens d'ailleurs. C'est 50 là-bas. Quoi que si en fait. Parce que ça nous permettrait vraiment d'éviter d'avoir autre chose à construire. Attention en disant je suis pas. Parce que si on est pas mal. Je fais le comptoir. Petit marché. Un petit schéma. Un petit schéma. Je suis devant le bonhomme de neige. Très joli. On va mettre combien là-dedans ? Les deux gadjons ? C'est quoi votre histoire ? Quelle est votre histoire ? Une autre chose ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Je suis en train d'en parler. Vaut l'en parler. Qu'est-ce que vous avez fait ? Trois de bonheur, on est bloqué tous les noms et tout le plus j'ai dit. Voilà, j'ai obtenu un don. Le marché est achevé. Je ne veux pas devenir marchand ? Ah, il me faut quelqu'un d'autre aussi. Est-ce que je peux en déballer la joie, s'il vous plaît ? Un autre balle à joie. Vas-y, balle à joie. Je ne gagne pas d'or par contre. C'est vraiment, je suis plonoman. Je choisi une route commerciale. Je vais vous donner quoi ? Je vais vous donner de la route. Ah non, ce que je veux récupérer. Ah oui, je lui prendrai automatiquement quelque chose. On va faire ça. On va l'attendre. On peut améliorer le route. C'est pas mal. C'est pas vilain. Des bonnes merdes. Ils se sont couverts. Ils devront opérativement développer nos défenses avant l'arrivée des drogués. Hein ? Qu'est-ce que c'est ? Ah non ? Moi j'ai que 3 blairous là. Oh ça sent les emmerdes. Oh ça sent les emmerdes. Oh ça sent les grosses emmerdes. Je vais récupérer un peu d'or si je le démonie. Allez. T'as besoin d'or. Tours de défense. Il faut un villageois là. T'es un villageois standard. T'es ici. Oh là 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 là. Mon allié est attaqué. Bah ouais, mon allié est parti aux fraises aussi ce con. Ah ouais, j'ai des portails qui sont ouverts à deux endroits différents. Ouais, j'aime pas très très beaucoup ça. C'est pas... J'trouve ça pas ça follement convitial hein. J'annonce. Lanceur de hache. Porte-boublié. Ça a l'air bien l'air ça. Ouais, ça me porte-boublié je crois que ça. Ouais mais attendez, on est à 3 sur 3 bâtiments. Ah ! Donc non. C'est clairement pas non. Mais ici il faut... C'est une cabane de chasse. Ça serait qu'on peut nous battre si je battais. C'est une cabane de chasse. 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 Ouais, on est allé. Il y a un autre site construit. C'est bon pute. C'est bon pute. Il s'emballe, j'ai pas 100 balles ! Quelqu'un s'emballe ? Sur eux, désolé ! Ouais ! Ah écoute, il s'est passé des tas de choses, en croit que t'étais pas là, mais euh... C'est pas grave, TKT, tout va bien se passer. Oh putain, mais c'est l'indication ! J'pense qu'on va devoir arrêter, oublier de suite un médial. Ah, des gens à tuer, tous les jours, plusieurs fois par jour. Euh ouais, il y avait les portails de Helheim qui s'ouvraient et tout et tout. Ça fait sortir des drogueurs. Je pense que c'est un bon moyen de s'arrêter. Je pense que c'est un bel endroit pour s'arrêter. Pareil, j'ai récupéré un de tes sous chelous, là. Qu'est-ce que ça s'appelle ça, les dons ? Un des dons ? Ah oui ! Tu peux récupérer un don aussi, ouais. Ouais, c'est pas mal. Bah écoute, bon p'tit jeu déjà en tout cas. Bien agréablement surpris, malgré l'arnaque du DLC. Ça va, ça c'est un déclin en DLC que j'ai joué. Il n'a aucun avantage, mis à part le fait que je t'ai voulu ta technologie. Qui me permettait de mettre 4 colons au lieu de 3 dans un baissement amélioré. Ouais, enfin, ce que je trouve un peu triste dans cette histoire, c'est qu'on te prend en DLC alors que le jeu n'est pas terminé. Voilà. Oui, oui. Ça c'est un peu, voilà. Et qu'est-ce que tu me prends là d'ailleurs, route commerciale ? J'ai le détail ? Non, je prends rien, j'ai pas fait. Tu l'as pas activé ? Ah, tu fais une route commerciale toi avec moi ? Oui, non ? Peut-être ? Au revoir. Ah les obligations, commerciale c'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Ah, a capitulé. Et décédé. Voilà, je me retrouve tout seul. Y'a le mec qui a tout abandonné. Regardez, c'est terrible. Thierry c'est terrible. Hop, en même temps que je me prends l'assaut et tout quoi. Ma vie c'est de la merde, vous le sentez bien ? Allez, à plus. A plus ! Des bisous. Allez. On va continuer alors. Tu fais quoi ? Tu fais quoi ? Hein ? Hein ? Hein ? Hein ? Tu vas baisser tes yeux hein ? Prends-moi bien. Mon bâtard, tu vas baisser les yeux. Ok, ça fait plaisir. Ça a tenu. Qu'est-ce qu'il brûle ? Enfin là, c'est lui qui frappe. Je suis brouillon. Et technologie, voilà. J'aimerais voir un peu... On a quoi ? Frappe de monnaie, produisant 20% de crowd supplémentaire. Double ajout d'un emplacement de construction dans une zone est réduit de 80%. C'est ça ? En fait, une fois que vous connaissez bien les clans, vous pouvez avoir vraiment des bons petits démarrages bien sympatoches. Je vous invite un jour patoches. Ah non, c'est... C'est assez ouf, hein. Et là, ça fait quoi ? Le nombre de votre client est 100% plus rapide. C'est quand même... C'est quand même mon dos, hein. Et là, du coup, voilà. Ça coûte 20 balles. Du coup, voilà. On peut développer des zones. Comme si... C'est moins cher que gratuit. Allez-y. Allez-y. Ça coûte le prix d'une tour de défense, maintenant. Officiel. La blague. La blague. La blague. La blague. C'est bon. C'est bon. Moi, j'aime bien les blagues roudettes. Euh... Il n'y a pas de chasseur, ici. Ah. Allez, on aime la bouffe, hein. Faut vous donner de la bouffe. On sort de l'hiver. On fait énormément de bouffe. Voilà. C'est rigolo. On a un chasseur. On a deux chasseurs. On n'a qu'un chasseur. On va voir. J'ai demandé, euh... J'ai demandé, euh... J'ai demandé, euh... J'ai demandé ce qu'on remplisse, quoi. Euh... 3 sur 3 bâtiments. 6 sur 6. Voilà. Ça rame un peu. Ça se met même. Alors, rame même méchap. Ah oui. Parce que toutes ces maisons sont en train de péter. C'est pour ça. C'est pour ça que ça rame. Un peu méchap. Euh... Et là, du coup, ce qu'il me faudrait presque, c'est un nouveau bûcheron. J'ai bien deux bûcherons, ici, hein. Euh... Euh... 5 points, en plus. Ça peut être intéressant. Je vais d'abord remettre un nouveau bûcheron. Je pense. Là, c'est... Là-haut. Salut. Très loin. Ils sont partis pour l'aventure. Deux dollars. Deux dollars. Deux dollars. Ok. Donc, on va accéder aux grandes routes commerciales. En fait. Vénère. Et former un marin supplémentaire. Tous les marins de la zone. Par ailleurs. C'est 20% plus. 100%. Ah, c'est bon. C'est limité, là, quand même, juste à cause du bois. C'est quand même un peu triste. Euh... Oui. Et bien sûr, je n'ai pas de... Voilà. Je n'ai pas de village voilà-haut. Il va falloir que je refasse des maisons aussi. Parce que visiblement... Voilà. On est en train de plafonner... Comme des deux-deux. Euh... Non, ce que je voulais voir, c'est si on peut encore construire. Et c'est ça. On peut encore construire une maisonnée ici. Et les maisons-là. Et les maisons-là. Tu t'es fait rouler dessus, mon gars. C'était beau. J'ai aimé ta façon de mourir. Le boy. Euh... Ouais. Par contre, il faut que je mette un... Ouais, c'est ça. Hop. J'ai aimé ta façon de mourir, le boy. Clairement. Clairement, ça avait un grand style. J'ai deux porte-boucliers. On va aller ici un peu, pour voir. On va voir par là. Peut-être de l'embout, pour voir un peu. On sera à 5 sur 5 bâtiments construits. 1, 2, 3, n'inquiète. Ah oui, 5. Allez, peut-être un bâtiment construit. Eh oui. Je suis un bâtiment. Euh... Au niveau de la capitale, il me reste combien de... Regarde vraiment que genre de villageois, quoi. De villageois deviennent des mûchos. On a obtenu le don de Bald. Ouais, on peut plus développer, il faut plus de maisons. Mais non, mais ça y est, j'ai des maisons qui sont... Ah, tes conneries. Réagis un peu. Interagis, il fait quelque chose. Incroyable. Incroyable. Bon bah, je pense que ce jeu est réussi à partir du moment où on va faire. Un petit poudain, ce petit côté addictif, je pense que c'est réussi. Euh... Il faut y envoyer un villageois pour le réparer. Je ne sais pas sur parole. Il y a des villageois, je n'en ai pas. Voilà, c'est... C'est vache, mais c'est comme ça. Allez, 100 bouts de bois, on y croit. Vous pouvez les sortir. Il y a quand même beaucoup de mecs là. C'est quand même un peu sévère hein. On est cinq, voilà. Cinq mecs. On a senti le bâtiment risque de mal résister à un séisme de violence. À moins que nous ayons le poids nécessaire de les réparer. Euh... Oui. C'est plus. C'est plus. C'est plus. C'est plus. C'est plus. Ok, on n'est plus que trois. On a morflé un peu. On a un peu morflé quoi. Ok, c'est plus le même type de mec, ok. Euh... J'ai perdu un lanceur de bouteau hein. Hop là. Allez si. Tu viens un guerrier. Dépêche-toi. Oh, 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 oh. C'est plus. Oui. Et j'ai plus de caillasse. Du coup, en fait, la caillasse devient vachement important à partir du moment où ils commencent à améliorer les bâtiments et avoir des bâtiments un peu efficaces et pas juste un pourri. Oh, je trouve. Créatures antiques d'une époque depuis longtemps révolu, les yotodars sont pacifiques, tant que personne ne les attaque. Musirez-vous à eux, à vous risquez du péril. Ils vous débaffent à 20, ils ont une armure de 18. C'est l'armure qui est monstrueuse. Et ça, les yotodars sont généralement visibles, donnez-leur suffisamment de nourriture et ils se joindront peut-être à vous. Oh ! Non, ça c'est trop bien. On peut avoir des géants. Ça c'est trop bien. Ah mais j'annonce, c'est genre trop court. Ours bras. Ah. Ours pas très content. Un petit bade avec un éclaireur. Éclaireur dans les environs. Ouais, ok. Il va me rester un nouveau villageois. Ok, parfait. Il faut un nouveau porte-moutrier. J'ai tellement pas assez de villageois, c'est la honte. C'est la honte, je galère. Je rame du chion, tellement j'ai rien. Allez, bougez vos cul jusqu'ici là. C'est horrible. Ah oui, il y avait du fer là. C'est intéressant. On attend que le dernier finisse de se soigner. On en avait déjà eu pas mal. Ça n'a pas repop, donc ça c'est intéressant. Autant qu'il y en a un qui se pointe à la frontière. Ça me dépannerait. Ça m'évite en fait qu'il vienne m'attaquer déjà un peu à distance. Ça je le kite directement en place, pas de problème. Petit villageois. Petit villageois, s'il te plaît. Oh, petit villageois joyeux. Un clan inconnue a obtenu une nouvelle compétence militaire. Gardison. Cette vidéo est trop longue. J'aimerais bien attendre son éclaireur en fait. Démoîtez-moi ce con. Démoîtez-moi ce con. Tout le monde a survécu, c'est bon. Frappe de la monnaie, menuiserie avancée, érudition, les séries du profitent 20% de plus, c'est pas mal. En sachant que ça coûte de plus en plus cher. L'armurie augmente 20% la puissance d'attaque. Subité militaire. On va commencer à prendre le chemin de l'arme. C'est quoi cette histoire ? Expérience militaire ? Oula, c'est quoi ça ? Je sais pas moi. Vas-y, on prend le tacticien. J'ai pas trop le temps de regarder. J'ai un éclaireur à gérer. Toi, je t'attends. C'est le pied ferme. Genre bien. Genre bien ou bien t'as vu. Ok, il reste plus que deux glandus à éclater là-dessus. On est bien. Heureusement qu'on m'avait dit, « Ouais, tu pourras jamais les péter. Lol, lol, t'es trop nul, lol, lol, lol. » Moi, j'ai déjà le maximum. Il me dit pas combien j'ai les droits de mecs. Et là, il va falloir de la caillasse. Le séisme, il était pas cool. Celui-là, il brûle le carré, bon. Donc, il brûle bien, il brûle vite, hein. J'ai pas un autre paysan, là ? C'est une vie de la joie. Non. Je sais pas. Il parait pas tout ça. On peut pas le tuer. C'est triste. On est obligés de supporter les éclairs d'un an. C'est triste. J'aimerais attendre plutôt qu'il se sépare, mais bon, j'ai pas envie d'attendre. Allez. Allez, c'est parti. Voilà. Politisé. Alors, ça va cesser de moper tes conneries ? Du coup, là, il est sur mes terres. Je peux toujours pas le poutrer, quoi. Ah bah, la vie est tellement moche, quoi. Ah bah, la vie est tellement dégueulasse. Je vous raconte pas. Je ne vous raconte pas. C'est purgé. C'est une zone qui sert à rien d'autre que construire 3 pt de baraque à la courbe. Donc, on va pas gêner. On va construire 2 pt de baraque à la courbe. Ah. On fait quoi, ça ? Un phare ! On peut le construire n'importe où, là ? Ça se dotait pas ? Ah non, on peut le construire que, là. Voilà. Et paf ! On peut le tourner ? On peut faire quelque chose avec ton phare de Seymour, là ? Ah non, il faut le construire, celui-là. Ok, c'est bon. J'ai saisi le concept. Ah, et ça compte pas comme un bâtiment, hein ? C'est rigolo. Du coup, j'ai pété une bergerie pour que dalle. Du coup, on va reconstruire une autre bergerie. J'ai vraiment aucun paysan, là. C'est vraiment ça, l'histoire de la vie. J'ai bien non plus aucun villageois nulle part. C'est un érudit, un villageois là-haut. D'ailleurs, on va plutôt venir ici. Et là, je peux encore construire un bâtiment. Ok. Ça sera là, une petite maisonnette, parce que je vois qu'on arrive au bout sur les maisons. Ça me coûte de l'or. C'était bien la grande route commerciale. Ça me coûte de l'or, genre comme ça, quoi. On va payer la petite, parce que j'ai pas de gros moyens. On va voir combien ça coûte, en vrai. Ça n'a pas l'air intéressant. Vu comme ça, ça n'a pas l'air... Ça me... Ça me... Voilà. C'est pas... Ça me tague. Allez, petit mot-mot. Allez, les mot-mot. Les mot-mot. On a encore augmenté notre population, par contre, on ne commence pas à être trop tard. On va faire un petit peu le pied, là, hein. Il y a un roche, ici. Il y a un roche, ici, il n'y a rien partout, à bord. Ok. Ah, je suis Yarl, maintenant. Intéressant. Très intéressant. Vous avez obtenu un festin gratuit. Voilà, au coup. Moi, j'aime quand c'est gratuit, comme ça. Ah, on peut remettre deux fois, hein. Venez lancer des couteaux, les gars. Dans la planche, le dos est bon. Par contre, on est vraiment négatif en termes de bouffe. C'est quand même assez bâche. Et on n'est pas en hiver, hein. Donc, on va faire trouver des solutions alimentaires à tout cela. Je trouve que j'ai gardé beaucoup de villageois en mode libre. En mode on se promène, quoi, parce que... J'ai l'impression que sinon, je gagne du rien, non. Un sur deux des bâtiments. Le deuxième bâtiment, ça pourrait être, effectivement, un grand tiers ailleurs. Un truc que je n'ai pas encore fait, quoi. Ah, un silo ! Ah, c'est déjà fait. En fait, je m'ai dit un sur deux bâtiments. Tu veux pas que je ne s'en fasse le silo ? Ah, parce qu'on ne produit pas de nourriture, ici. C'est pour ça. Donc, en fait, c'est genre niet, parce qu'on ne produit pas de bouffe. D'accord. Euh, ok. Bah, du coup, pour les tirailleurs. Le camp de tirailleurs, c'est dégalé. C'est parti. Oh, ils ne sont pas contents. Les soldats, ils ne sont pas heureux. Je vous le disais, ça vous rendra un peu plus heureux. Pour moi, ça fera genre... Ah, est-ce qu'on peut pousser, genre, pêcherie, ou du genre de truc ? Ah, hôtel des rois... Forche... Ouais, est-ce qu'on a des champs ? C'est-ce que c'est une terre fertile ? Bande de poissons. D'accord, donc oui, effectivement, on peut bien aller chercher du petit poisson. Donc, on va aller chercher, en effet, du petit poisson. On va aller chercher du petit poisson. On va voir jusqu'à 2-0-1 ici. On va voir jusqu'à 2-0-1 ici. Je pense que ce qu'il y a, c'est quoi ? On va voir jusqu'à 2-0-1 ici. On va voir jusqu'à 2-0-1 ici. On va prendre possession du truc. Est-ce que j'ai du villageois un peu en rave ? J'ai un villageois, quoi. C'est vraiment... C'est vraiment... C'est la misère du bonheur, quoi. C'est vraiment le bonheur miséral. C'est vraiment le bonheur que j'ai eh... Et là, pour quê? Mais Après, je peux toujours vous dépanner un coup de main, je vais tabasser ça, on va vous trouver des cailloux, vous inquiétez pas, on va se trouver aussi. Ah oui, c'est parce que je suis pas ces tannes qui doivent commencer à me soulever du genre, eh bonhomme, batibona, batibona, quoi. Frapper la bonhomme et lui-même, d'amélioration, batibona, 10% de 20%, oui, va falloir faire ça. Paré cadre, on va se faire des sauvages, 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 on va se faire des sauvages. Ok, ouais, tu passes dans la région d'à côté, vas-y. On va se faire des sauvages, on va se faire des sauvages, on va se faire des sauvages, on va se faire des sauvages. Ah oui, on peut déjà venir au grand détaillé des sacs. Ça donne quoi si je suis broulard ? Courage, hein, eh franchement, ça vient de se mettre à rabais. Oh, y fait des brouilles ! Il met des belles poutres Il est tombé Ok, il est tombé quand même Il n'y avait pas à discuter pendant 10 ans Vous allez reprendre les raids Là, je perdais des tubes pour gagner Insatisfaction et 5 de jeu ne sais quoi Confluence commerciale avec des bombes Ah, d'accord Il faut forcer à engranger de l'argent Pour derrière se forcer à accumuler ces points là Et à 2000 2000 d'influence commerciale Victoire du commerce Conscuser un phare Et obtenir 2000 Ah oui, il faudrait vraiment saigner les veines A partir de là Et commencer à partir là dessus Pour en granger comme un cochon Je vois Je vois le délire Je vois le délire Donc pas facile à faire non plus Parce qu'en vrai Ça coûte très cher cette histoire J'ai deux civils Certes oui Je ne peux pas tout à fait les mettre Tous les deux là J'ai l'impression que ce seront mes deux derniers civils Donc Je ne sais pas si c'est une bonne idée de les mettre là Parce qu'il faut qu'il y en ait un Qu'il vienne impérativement genre Ici Ah oui, je ne peux pas coloniser cette région Je l'ai dit, non ? Genre 335 août Ah oui Et là, on souffre Là, c'est l'hiver Et là, on souffre Là, on souffre Je pense que la pêcherie, du coup, ne souffre pas spécialement Il faut de la caillasse J'ai pas de caillasse Il y a de 0 caillasse Et du coup, tu ne ramasses rien Parce qu'il n'y a pas de bâtiment ici Il y a ici Produis ta bouffe Pendant ton hiver Ah, il est ici pour toi-même d'ailleurs Il devient pêcheur Pêcheur, quand on augmente On peut rajouter Un pêcheur supplémentaire Ça produira 20% de poissons en plus Ah, c'est pas ça, non ? Et on a deux chasseurs On a deux chasseurs aussi J'ai amélioré les chasseurs Ce qui est très bien Et je pense qu'on va faire aussi Les pêcheurs Et bien, on ne peut pas faire plus On est bloqué Mais je pense qu'on est bien En vrai, je pense que Je pense qu'on est bien Alors, est-ce que j'aurais presque envie de faire Voilà Non, mais je ne voulais pas acheter Je voulais vendre Des merdes Des merdes Je choisirais une route commerciale Et pas encore rencontrer deux clans Ah oui, tant que j'ai rencontré personne Je ne peux pas faire de route commerciale Parce que l'autre s'est suicidé L'autre couillon à côté Non, j'aurais commencé à l'utiliser du bois Moi, je suis pas mal D'accord, d'accord Ah, mais du coup, sur le marché Je peux acheter de la caisse Voilà Ah, on est remonté à zéro D'un coup Ah les râleurs On ferme sa gueule maintenant Voilà C'est bon de chers, vos flâneries On pense à avoir un peu de satisfaction Ça commence à coûter cher, vos conneries Un clan à consommer un phare Ah, intéressant Ah oui, ok, le lac est gelé C'est bon ça Très bien Ça marche Ah, du coup, on a réussi à gratter un villageois Début de... Début de quelque chose en tout cas Début de quelque chose Il y a plein de choses à faire C'est pas ce qui m'envoie Elle va venir ici par exemple Elle va commencer par nous construire Une mine Une mine Mais ils appellent ça une mine Absolument, ce sont des originaux Ils appellent ça une mine Ces concepts Donc je peux refaire une amélioration d'outils là D'accord Ok C'est bon à savoir, c'est tout Je voulais juste savoir Je vais payer pour voir on va dire On va dire ça Par contre là, c'est vraiment la crise C'est vraiment la grosse crise J'ai presque envie de libérer un marchand Pour commencer à refaire de la nourriture Parce que là Tant que mon bonheur est en positif On fait apparaître des gens C'est quand même plutôt bonne nouvelle Le truc c'est que si on veut être en positif Il faut absolument juger cette partie là Et il faut que quelqu'un soit en plus Vétude sur 39 Je vais aller en choueur Il faut que je ne me lève Un village Il faut que je le fasse Le village Il faut que je le fasse Il faut de la bouffe Pas de bouffe, pas de construction, pas de construction, pas de construction. Et cet épisode est beaucoup trop long. Donc encore une fois, écoutez, je vous souhaite un jouet de café froid. Je vous fais des bisous. C'était Knarfank sur Comme D'habitude Gaming avec Antonin pour... Dans ce garde, des jeux de Noël, des bisous.